Salut les astros ! Alors comment ça va aujourd'hui ? Je vous emmène faire une petite balade sur la Lune. Allez, on va vers la mer de la Sérénité. Alors la mer de la Sérénité, c'est quand même une mer spectaculaire. On peut la voir à l'œil nu, on peut l'observer. Sans instrument, ce qui est quand même assez intéressant. Et puis quand on va se rapprocher tout doucement, on va s'apercevoir que la mer de la Sérénité, c'est une belle mer de basalte et de lave, solidifiée bien entendu, et qui ne recèle pas énormément de cratères. C'est pour ça qu'on l'appelle la mer de la Sérénité. A la star de la mer de la Tranquillité, ce sont des surfaces de lave pratiquement lisses, sans beaucoup de reliefs et pas beaucoup de cratères. Cependant, on aurait tort de s'en désintéresser parce que c'est quand même un endroit génial. Notamment quand on va faire un petit zoom et qu'on va se rapprocher, on va pouvoir apercevoir déjà deux cratères majeurs, le cratère Bessel et le cratère Sulpicius Gallus. Alors Bessel, c'est le cratère le plus gros, le cratère majeur de la mer de la Sérénité. Il est facile à observer avec une petite lunette, un petit instrument. Petit cratère, très sympathique, bien rond, parfaitement défini. Je vous rappelle que Bessel, c'est le nom de l'astronome qui a déterminé les premières distances d'étoiles en calculant les distances qui séparent le Soleil de la fameuse, ce qu'on appelle l'étoile Bessel, Bessel Star, avec la méthode de la parallaxe, c'est-à-dire le déplacement des étoiles, puisque c'est une étoile qui, selon l'endroit où l'on se trouve dans le système solaire, eh bien, on aura un décalage d'angle de vue et on a l'impression que l'étoile a légèrement bougé et donc on a réussi, donc M. Bessel a réussi à déterminer sa distance par trigonométrie. Voilà. Après, on a utilisé d'autres méthodes, mais bon, ça, je vous laisse découvrir la playlist sur les étoiles variables, notamment la découverte de Henrietta Lely qui a permis de calculer les distances stellaires et donc de savoir que nous sommes dans une galaxie et non pas l'univers, puisque avant, la galaxie était considérée comme l'univers. Mais bon, je me perds en différentes conjectures. On va revenir à notre mer de la sérénité. Donc, le cratère Bessel est facilement décelable. Au sud, vous avez un cratère, donc Sulpicus Gallus. Mais si on s'approche encore un peu plus de la mer de la sérénité, un petit peu vers le nord, vous allez vous apercevoir d'un tout petit grain de vie qu'on appelle le cratère Linné. L-I-2-N-E. Linné, c'est un cratère qui paraît totalement anodin, mais qui a défrayé la chronique parmi la communauté scientifique il y a déjà un petit moment. Ce cratère Linné, c'est un cratère Linné, très 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 petit. On peut quand même le voir avec une lunette de 70 à 90 mm, mais il faut ne pas avoir trop de turbulences pour l'apercevoir et puis savoir exactement où il se trouve pour pouvoir le discerner. Sinon, il peut paraître... Voilà, on peut vite passer à côté. Tout simplement parce que ce cratère mesure à peine 3 km de diamètre. Alors au XIXe siècle, ce cratère a vraiment fait parler de lui. Mais vraiment fait parler de lui. Il a déchaîné une controverse parmi la communauté des astronomes de l'époque. Et oui, parce que Linné fait partie de ces rares cratères qui ont changé de forme. On a l'habitude de dire que la Lune est un paysage qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. Eh bien, le cratère Linné et d'autres cratères, il y en a d'autres, ont changé de forme. D'observation en observation, certains astronomes se sont aperçus de la métamorphose. Alors certaines observations présentent Linné comme une simple tâche blanche, une petite linule à la surface de la Lune. Mais d'autres observations la décrivent comme étant un cratère large, est bien ouvert, presque autant que le cratère Bessel. Incompréhensible. Alors bien sûr, aujourd'hui, la sonde LRO a photographié et a survolé le cratère Linné. Et aujourd'hui, Linné est connu comme un cratère Lé, une sorte de cône inversée. C'est tout petit. La première observation qui a été faite et description scientifique qui a été portée sur ce cratère, en 1652, Linné a été dessiné par Riccioli. Donc Riccioli, c'est quand même une bonne référence en termes de sélénographe. En 1824, Lormann l'observe comme étant un beau cratère de à peu près 7 km de diamètre. Aujourd'hui, il n'en mesure que 3. Il y a quand même un truc qui cloche. Et donc Linné serait le deuxième cratère le plus important après le cratère Bessel dans la mer de la Sérénité, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. En 1830, l'astronome Malder va estimer sa taille carrément à 10 km de diamètre. Donc, il prend de la taille. En fait, quand il a observé le cratère Linné, il explique que même avec une position du Soleil bien zénitale au-dessus de la Lune, le fond du cratère n'est pas éclairé. Ça reste sombre et noir. Donc, pour lui, c'est un cratère de 10 km de diamètre et très profond. bizarre. En 1843, on a l'astronome Schmitt qui, lui, va mesurer le cratère et puis là, 11 km. À 11 km, ce cratère, aujourd'hui, ça paraît totalement impossible. Quand on regarde, vous allez regarder le cratère avec votre lunette ou votre instrument. Très clairement, Linné ne fait pas 11 km de diamètre. C'est impossible. Pourtant, Schmitt est un astronome émérite. Ce n'est pas un débutant. Il sait mesurer des tailles de cratères et voilà. D'autant plus que ses préécesseurs l'ont calculé à 7, après 10, et maintenant 11 km. c'est quand même qu'il y a quelque chose de bizarre. Et voilà que tout à coup, en 1866, vous avez Schmitt, toujours, qui réobserve le cratère qu'il avait observé en 1843 et puis là, stupéfaction. Il y a quelque chose, vraiment, quelque chose qui s'est passé entre deux que personne n'a pu observer vraiment parce qu'il s'aperçoit qu'à la place du beau et gros cratère de 11 km qu'il avait observé précédemment, il y a juste une petite tâche, un petit grain de lit tout blanc, tout minuscule, de quelques kilomètres à peine. Le cratère Linné a totalement, presque disparu. Les bras m'en tombent. Alors aujourd'hui, si vous regardez le cratère Linné, c'est une petite linule blanche avec un petit grain de noir par-dessus. Donc vraiment très difficile, même avec une bonne caméra planétaire, on aura un peu de mal à faire ressortir ce cratère. Il faut vraiment attendre une bonne conjonction de lumière pour pouvoir apercevoir ce cratère vraiment très étrange. Donc voilà pour le mystère de la mer de la Sérénité. On va descendre un peu plus vers le sud maintenant et on va admirer ce que moi je trouve vraiment merveilleux, ce sont les dorsales. Alors les dorsales, c'est vraiment quelque chose de magnifique déjà à observer et puis à observer d'heure en heure. L'œil à l'oculaire, on voit les dorsales se transformer. c'est vraiment un paysage très rasant, très changeant qui va apparaître et disparaître au gré de la rotation de la Lune, rotation de la Terre et voilà. Et donc l'angle d'incidence du Soleil va jouer énormément sur la visibilité des dorsales et c'est un plaisir à dessiner et à astrophotographier bien entendu. Alors vous pourrez observer la dorsume Von Cotin qui fait 220 km de long sur 7 km de large à peu près et la dorsume Owen qui elle fait 50 km de diamètre mais un petit peu plus large 9 km ce sont deux dorsales qui sont parallèles. Alors vous trouverez ces dorsales au sud du cratère Linné quand vous aurez repéré le petit point qui correspond à Linné un petit peu au sud vous avez ces deux dorsales qui sont parallèles. Vous avez encore deux dorsales à observer donc la dorsume Gaste qui elle fait à peu près 60 km de long sur 6 km de large et la dorsume Buckland qui fait 150 km de long et 8 km de large. Ces deux dorsales sont en enfilade l'une de l'autre alors qu'elles se poursuivent et longent les rives sud ouest de la mer de la Sérénité. Donc pour observer les dorsales choisissez votre moment choisissez un éclairage bien rasant déjà ça vous permettra de voir le cratère Linné et ensuite d'admirer ces belles dorsales de la mer de la Sérénité en partie sud de la mer de la Sérénité. Puis nous allons nous approcher du deuxième plus beau cratère de la mer de la Sérénité c'est le cratère Sulpicius Gallus. Sulpicius Gallus est un joli petit cratère bol c'est la forme d'un bol de 12 km de diamètre et à partir de ce joli petit cratère que vous aurez repéré si vous partez direction de l'est vous allez apercevoir la Rima Sulpicius Gallus donc la Rima je vous rappelle c'est un effondrement du plateau de la mer de la Sérénité entre deux lignes de faille et donc le fond s'est effondré laissant des petites falaises de chaque côté. Donc la Rima Sulpicius Gallus c'est un système donc de Rima et de rainures qui s'étend à peu près sur 90 km de long pas très grand il faut avoir vraiment l'oeil pour la discerner la discerner dans cette partie de la mer de la Sérénité la largeur de la faille est assez faible à peine 2 km donc il faut jouer sur l'éclairage de la face ouest lorsque le soleil va taper dedans il va nous remonter une belle ligne blanche ou alors à l'inverse quand le soleil tape la rainure de l'autre côté on a la zone d'ombre qui s'étend qui va faire un petit fil noir sur le gris de la mer de la Sérénité donc cette Rima part vers le nord-ouest en longeant une montagne donc cette montagne s'appelle le mont Aïmus alors si vous suivez cette petite Rima au bout de 60 km 60 km et bien vous allez vous apercevrez que cette Rima va se diviser en 3 donc des petites rainures des petites rainures secondaires il y en a 3 en forme de pas de doigt donc assez difficile à observer avec une petite lunette moi je ne les ai jamais vues il faut à mon avis un instrument un peu plus conséquent au delà de 100-110 mm d'ouverture à 130-150 mm avec un bon grossissement et sans trop de turbulence on peut voir cette petite division de faille en pas de doigt voilà alors puisqu'on va parler donc des monts Aïmus enfin les monts Aïmus c'est tout simplement cette chaîne de montagne qui forme le bord nord-ouest de la mer de la Sérénité qui forme donc en fait c'est le méga impact donc le méga impact a soulevé toute une chaîne de montagne à cet endroit là le reste a été en celui sous la lave mais à cet endroit là on a une belle petite chaîne de montagne cette montagne est large de 50 km et va s'étendre sur à peu près 400 km de long donc elle est très 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 facilement observable avec un tout petit instrument pas de souci une 50 mm une 60 une 70 vous allez voir cette fameuse chaîne de montagne vous allez pouvoir soit la dessiner soit la contempler ou la photographier sans problème alors en plein milieu de cette montagne Aïmus vous allez vous constater qu'il y a eu un impact et on a un beau cratère bien dessiné bien défini tout ça c'est arrivé bien après la création de la chaîne de montagne un beau météore qui s'est écrasé et qui a creusé le cratère Ménélos Ménélos 27 km de diamètre quand même c'est pas rien et franchement il est très facile à observer ça fait partie des cratères un peu spéciaux puisqu'ils ne se sont pas plantés dans des plaines de lave mais en plein milieu d'une chaîne de montagne donc la montagne elle a explosé à cet endroit là alors si on poursuit bien sûr les monts Aïmus vers le sud et bien la montagne commence à disparaître tranquillement et arrive au promontoire donc une espèce de surélévation un promontoire archérusien qui est aussi clôture cette chaîne de montagne Aïmus qui est facile également à observer voilà et donc on va continuer notre exploration et je vais vous inviter à voir cette belle région qui se trouve en dessous des monts Aïmus cette région c'est la région des grands lacs les grands lacs lunaires il y en a 5 à observer alors qu'est-ce qu'un lac ? un lac c'est tout simplement une dépression une cuvette sise dans ce qu'on appelle les terra alors vous savez que sur la lune vous avez les mers et les océans qui sont des surfaces de lave solidifiées faites par des des méga impacts et des gros 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 épanchements de lave et puis vous avez d'autres régions lunaires et qui elles sont des régions qu'on appelle des terra et ces régions de terra qui sont blanches contrairement aux régions de mer ou d'océans qui sont grises et bien ces terra parfois sont impactées déjà par pas mal d'impact de météorites et de météores il y a beaucoup de cratères et vous avez aussi des dépressions qui se sont gorgées de lave et qui forment ce qu'on appelle des lacs tout simplement donc les lacs ce sont des mini-mers des mémères des petites mémères dans les terrains et donc sous la montagne à Hémus vous avez 5 grands lacs à observer et donc on va commencer par un lac et vous allez voir les noms sont assez poétiques ça va de la haine vers la tendresse je m'explique les noms de ces lacs ont des noms de sentiments ou d'émotions souvent on leur donne on leur prête des émotions donc le premier grand lac que je vais vous faire découvrir c'est le lac de la haine le lac de la haine et oui le lac de la haine c'est un lac qui est en fait formé par la superposition donc de deux gros impacts deux cratères lunaires qui se sont remplis de lave bien entendu pour former ce lac et ces deux cratères contigus forment donc un petit lac qui fait à peu près 70 km de diamètre ensuite après le lac de la haine vous avez le lac de la douleur là on entre dans les émotions la haine la douleur le lac d'oloris on le trouve également sous le nom de lac des tourments alors ce qui est intéressant c'est qu'il présente en son centre une île donc on appelle ça une île maintenant puisque c'est dans un lac et dans un lac il y a une île donc c'est un sommet de montagne qui n'a pas été entièrement recouvert par la lave et qui forme donc ce petit îlot rocheux en plein milieu de ce lac donc ce lac lui mesure alors 110 km sur 80 km de large pour l'avoir donc il est un petit peu en longueur alors le lac des tourments communique avec un deuxième lac qui lui là voilà on va se reprendre un peu c'est le lac de l'allégresse après la haine et les tourments voilà on se ressaisit c'est l'allégresse ce lac fait 121 km de long sur 110 km de large alors il est également connu sous le nom du lac des délices le prochain lac qui lui est contigu est séparé par une fine ligne de récifs on appelle ça plutôt des récifs c'est sommet de montagne eux également qui pointent au dessus de l'étendue de l'Ave des lacs et donc ça forme toute une série de récifs donc c'est assez difficile à voir une petite ligne montagneuse rocheuse qui n'est pas facile à observer voire à photographier et donc le lac qui suit et qui est contigu c'est un petit lac tout petit de 50 km de diamètre voilà c'est pas énorme mais il est quand même bien perceptible bien rond c'est le lac de l'hiver donc si vous avez un challenge à faire en astrophotographie ou en observation visuelle c'est d'aller me repérer cette petite ligne de montagneuse qui ressemble plus à des récifs des petites lignes qui séparent le lac des délices avec le lac de l'hiver puis pour terminer je vous ai gardé le meilleur pour la fin le lac de la tendresse la tendresse ce petit lac fait 121 km de long sur 80 km de large et clôture la série des 5 grands lacs lunaires qui se trouvent sous la mer de la sérénité après cette fameuse barrière des monts aïnus notre balade lunaire est terminée nous avons vu que la mer de la sérénité n'était pas si sereine que ça puisque nous avons un cratère le cratère liné qui a défrayé la chronique chez les sélénographes puisqu'il a changé de forme en quelques dizaines d'années à peine et puis vous avez toutes ces belles dorsales à voir qui tapissent le sud de la mer de la sérénité puis le cratère Bessel et le cratère Suspillus Gallus avec cette fameuse Rima qui se termine en pas de doigt en trois petites rainures la fameuse montagne Aïmus avec son beau cratère Ménélus et puis en dessous de cette belle chaîne de montagne d'ailleurs qui se termine par le promontoire arc-à-mousien je vous rappelle vous avez cette belle série de lacs enchassés dans les terras de lunaire et qui forment ces belles petites taches noires avec donc des noms poétiques des noms de sentiments et d'humeur de la haine à la tendresse voilà ce que vous pouvez observer sur la lune à très bientôt et bonne observation ciao 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 C'est parti.